Très bien, écoutez, je retiens un mot de ce jeune qui parle de reconnecte, qui le mot reconnecte, qui en fait appelle le mot déconnexion. Car une certaine manière, si on veut parler de pauvreté, on pourrait dire déconnexion. Déconnexion avec le monde social, déconnexion familiale, déconnexion qui entraîne évidemment une solitude extrême. C'est ça la pauvreté. C'est pas uniquement une définition comptable, bien sûr, vous la connaissez, la pauvreté, c'est 5 millions d'individus en France qui vivent avec moins de 5% du revenu médian. C'est la grande pauvreté. Il y a une pauvreté un peu plus tolérable, si je puis dire, si l'on prend le seuil de 60%, à savoir 8,8 millions quand même d'habiteurs en France qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Alors ce qui est paradoxal, finalement, c'est qu'en France, nous dépensons beaucoup pour insérer au maximum notre pays et éviter ces déconnexions. C'est en fait le pays qui dépense le plus d'argent au monde pour la dépense, c'est les dépenses sociales. Elle intervoisine environ 30% de notre richesse nationale, alors que dans la plupart des pays riches, les dépenses sociales représentent en gros 21% du PIB. Et si on récumule ces dépenses publiques avec les dépenses privées, nous arrivons pratiquement à un investissement de l'ordre de 35%, ce qui n'est jamais eu. C'est énorme. Et pourtant, en France, le niveau des inégalités se maintient. Il a été certes en partie réduit à partir de 2012, mais il persiste toujours. Il y a notamment, pas tellement un écart qui s'est creusé entre les plus riches et les plus pauvres, mais un glissement progressif des classes moyennes vers la pauvreté. Alors même que nous bénéficions d'une transition démographique qui est particulièrement intéressante, comme vous le savez, la France, en fait, par rapport aux autres pays, notamment européens, à une démographie particulièrement dynamique qui devrait l'aider à supporter les dépenses qui vont arriver de plein fouet d'ici 10 ou 20 ans, savoir que la population française sera de l'ordre du quart à avoir plus de 65 ans, ce qui entraîne automatiquement de nouvelles dépenses pour les retraites, pour la maladie, pour assurer le grand âge, et bien sûr la perte d'autonomie, ce qui va rendre notre modèle de plus en plus difficile à soutenir. Alors, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que les dépenses, ces sommes importantes de dépenses que nous organisons chaque année, elles sont sans doute mal ciblées. Et je dirais que, lorsqu'on discute ce matin des nécessaires corrections que les associations doivent faire pour pouvoir permettre à nos concitoyens de vivre dans des conditions acceptables, eh bien, on voit bien que ces dépenses doivent être mieux réfléchies, mieux ciblées, mieux organisées, mieux organisées notamment au niveau territorial. Ça, ça a été une discussion particulièrement intéressante, et vous voyez derrière moi les cinq propositions qui sont issues de façon transversale des huit ateliers thématiques qui ont eu lieu ce matin. Faut de quoi la fragilité sociale s'accroît, et il faut le dire, réellement, surtout que nous sommes en période électorale, ou pratiquement à l'heure actuelle, que ces fractures qui arrivent sur le plan social, sur le plan matériel, sur le plan numérique, dont nous avons parlé aussi ce matin, aboutissent à des solutions, malheureusement, plus ou moins justement, à des effets qui peuvent être catastrophiques, et dont nous subissons les conséquences, l'extrême, la radicalisation. Tout cela nécessite une volonté politique. On ne peut rien faire sans une volonté politique. Nous, à notre niveau d'abord, on peut, je pense, au niveau d'association, dans la région du possible, ou lorsque nous avons des dossiers, bien sûr, tu devrais peser sur la politique. C'est aussi un rôle, et je pense que l'exoniste doit y réfléchir. Mais aussi, il faut que chacun d'entre nous se rende compte que, en, je dirais, organisant notre réflexion, en quantifiant nos demandes, en établissant des observatoires longitudinaux, à moyen et long terme de nos actions, nous puissions avoir des arguments pour dire quelle est notre action, pourquoi nous l'avons organisée, dans quel secteur, avec quels effets, et quelles sont les perspectives qui nous attendent. Alors, les situations de non-recours aux droits étaient pour moi ce matin une illustration parfaite, je dirais, de la fracture qui existe, je dirais, complète, entre les gens déconnectés, n'ayant à la limite plus la possibilité, comme l'a dit ce petit clip, de garder leurs documents quand ils sont amenés à les ménager très régulièrement, donc avoir un cloud solidaire où ils puissent récupérer leurs documents est absolument indispensable. Il faut qu'ils soient aidés pour pouvoir bénéficier des droits auxquels ils peuvent, à juste titre, prétendre. Alors, si les dépenses sont là, si la bonne volonté est présente aussi, qu'est-ce qui ne marche pas ? Ça, c'est le fond de la question. Et à chaque fois qu'on a, je dirais, une intervention à faire, ou à consolider, je crois qu'il faut qu'on se pose la question de la logique de notre intervention. Quelles seront les finalités ? Quels sont les moyens abordables ? Quelles sont éventuellement, on en a parlé, les possibilités ensuite de passer à des échelles supérieures et comment naturellement mutualiser les informations ? C'est un petit peu le rôle de Rézolisse. Rézolisse, je crois, se doit, comme chacun d'entre vous d'ailleurs, mais une session de collectée de façon, je dirais, un peu plus... avec un grand angle, si je puis prendre cette allégorie de la focale en photo, un grand angle, les différentes propositions, initiatives qui sont menées. Il nous faut conserver, repérer et détecter, c'est ce qu'on a dit, sur le terrain, ce sont les associations sur le terrain qui peuvent le faire pour pouvoir accompagner, faire des propositions, je dirais, structurées, telles qu'on l'a indiquées, et puis Rézolisse essaie de mettre en œuvre tout à fait, de le valoriser de façon à ce que on puisse ultérieurement partager les uns avec les autres, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ou pas autre chose, participer, je dirais que là aussi, ce que j'espère, c'est qu'il y a des collaborations, des idées qui vont naître de ces croisements de discussions qui ont lieu au cours des ateliers et qui auront lieu au cours de l'après-midi, et puis collaborer. Alors, Rézolisse, c'est finalement une association de gens dont le métier primitif était de faire précisément dans leur domaine d'activité, les uns dans les sciences humaines et sociales, les autres dans les sciences dites plus dures, ou encore en médecine, les uns et les autres, nous avons eu, par profession, cette habitude de gérer, je dirais, nos projets de façon à en tirer le maximum. On a surprené le maximum puisqu'on a fait une carrière chacun d'entre nous et qu'on se retrouve finalement à la traite, au pied du mur, qu'est-ce qu'on fait ? Très certainement, on pourrait aussi être plus dans le terrain. Il me semble que c'était une initiative intéressante de la part de Philippe Koueski que de proposer qu'on se serve en quelque sorte de cette matrice un peu intellectuelle, certes, mais en même temps très opérationnelle pour la mettre au service de la solidarité. Dans Rézolisse, finalement, je vais jouer sur les mots, il y a Rézolisse pour recherche, solidarité, on sait, mais aussi Rézolisse, EAUX. Je pense que c'est très important tout cela. Donc voilà ce que nous souhaitons faire. Rézolisse, ce n'est pas le CESE, ce n'est pas le Secours Catholique, ce n'est pas le Secours Populaire ou d'autres associations ou fondations tout à fait respectables. C'est une marque d'identité un peu particulière, tellement particulière, d'ailleurs, que ce n'est pas toujours simple à essayer d'expliquer ces choses-là parce que c'est quelquefois plus simple de rentrer, je dirais, dans un exemple extrêmement matériel que de montrer l'organisation que nous avons essayé d'animer avec toute l'équipe de Rézolisse, même si de temps en temps elle a des difficultés sur le plan numérique, mais qui, dans la parole de nos jours, j'ai ça en sourisant qui, avec les autres, anime merveilleusement notre association. Voilà. Donc, ce que nous voudrions au cours de ces deux tables rondes aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin. On a la chance d'avoir des acteurs que nous, pour certains d'entre eux, mais que vous rencontrez peut-être pas ensemble, en tout cas, très souvent, et qui vont débattre devant vous. Alors, la première table ronde sera l'animation de la solidarité à l'échelle locale, avec plusieurs intervenants, et elle va être animée par Amina et Saidi, qui est responsable du chantier milieu populaire de la fédération sportive et hygiénique, et qui est membre de l'Ajolisse. Voilà. Trop près de moi, si je puis dire. Après une brève pause, nous aurons une deuxième table ronde qui est entrée vers deux nouveaux modèles de solidarité. Et donc, les différents points de vue, comme au cours de la première table, on va croiser les points de vue et les regards. Elle sera animée par Morgane Poulisac, qui est enseignée en sociologie et en urbanisme à Sciences Po, qui est directeur d'études au cabinet de l'Ajolisse, et qui, lui aussi, est membre de l'Ajolisse. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Amina et demander à Yannick Blanc et aux autres participants de cette table ronde de venir et je laisse tout de suite la parole et le micro à Amina. Voilà. Merci.